Le client va vous dire, ah non, en étape numéro 10, ah non, j'ai d'autres choses à faire ce soir, merci, 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 mais j'ai d'autres plans à faire, j'ai d'autres petites choses à faire, désolé, je peux pas. Ce que vous allez faire, c'est que, super, je comprends tout à fait que vous avez d'autres choses à faire, et je respecte le fait que vous souhaitez faire autre chose, parce qu'il n'y a pas que ça aussi. Donc, faisons une de ces choses, les choses que vous devez faire ce soir, car plus vite nous allons finir, et plus vite vous pouvez vous concentrer sur les choses que vous devez faire, comme vous les rencontrez aujourd'hui, ou cet après-midi, ou plus tard dans la soirée. Donc, vous avez vu, là, vous dites au client, eh bien, vous proposez des propositions, vous faites des propositions, et vous lui dites que, eh bien, là, là, je m'adapte en fait en fonction de votre emploi du temps, en fonction des choses que vous avez à faire. C'est vraiment quelque chose de très important pour vos clients, car ça va vraiment, eh bien, les aider à faire comprendre que vous êtes là pour lui rendre service.